Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font l'e-commerce. Aujourd'hui, je reçois Philippe Bianchi, le fondateur de Proximis. Proximis est une solution SaaS qui permet la gestion de façon unifiée du commerce, c'est-à-dire quel que soit le canal de distribution. Bonjour Philippe, avant que l'on aille dans le détail de ce qu'est le commerce unifié, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci de me recevoir. Je m'appelle Philippe Bianchi, j'ai 42 ans et je suis originaire de l'Est de la France. Donc j'ai commencé à travailler en 2002. Bianchi, c'est vraiment de l'Est de la France. Oui, exactement, c'est le Sud-Est de la France. En fait, mon nom de famille est italien, c'est les origines de mon père, de mon grand-père pour être précis, mais j'ai un prénom aussi qui s'écrit à l'anglaise. Philippe, oui. Avec un P et pas deux E. C'est l'originalité. Alors tu commences ta vie d'adulte, quelles sont les études que tu fais ? Moi je suis en Est de la France, donc je viens de la campagne, et un endroit où on ne se pose pas vraiment la question des grandes écoles, et donc je suis allé très naturellement dans les études scientifiques. D'accord, donc tu as un profil scientifique plutôt ? J'ai un bac scientifique. Tu as un bac scientifique ? Pas un profil scientifique, mais un bac scientifique. Et je me rends très vite compte que ce n'est pas pour moi, et très très vite, je bifurque vers le commerce. D'accord. Donc là j'ai un cursus universitaire classique. D'accord. Et ça m'a amené d'abord à voyager, pas mal, puisque je pense que j'ai dû voyager 25% de mon temps, en tant qu'Erasmus, des stages, en Asie, en Europe. Ce goût pour le voyage, c'était l'attrait de ce que tu ne connais pas, des autres ? Oui, je pense que je n'avais pas beaucoup voyagé jusqu'à mes 18 ans, puisqu'on était effectivement souvent en vacances en France, donc pas beaucoup à l'étranger, donc c'était effectivement peut-être ça. Et donc j'ai voyagé assez fréquemment pendant mes études. Et ça, ça a duré 4-5 ans, et à mon retour, je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que je travaille dans une société à taille humaine, parce qu'en fait j'avais fait pas mal de stages, notamment chez LVMH, en Asie, et c'était un stage très intéressant, mais ce n'était pas fait pour moi. Les grosses structures, ce n'est pas là où... On ne s'exprimait pas. On n'avait pas beaucoup de latitude, je trouvais, et donc je ne voulais pas ça. Et à mon retour, je me suis tout de suite rapproché d'une structure en Alsace qui avait besoin de 109, et qui m'a à l'époque fait confiance un peu naïvement, je dois le dire, pour réorienter une activité qui était très focalisée Grand Compte. D'accord, alors c'est quoi cette entreprise ? C'est une entreprise qui s'appelait Swing. D'accord. Swing Mobility. Dont le métier était de... Le métier à la base de la société qui portait ce projet avant qui s'appelle Swing, c'était une société tech qui s'appelait NetTech. NetTech était orientée dans les... Vraiment spécialisée dans les systèmes de type mainframe, les OS 390, les AS400, comme beaucoup de gens connaissent encore, et qui existent encore aujourd'hui. Mais ces systèmes-là, en fait, à partir de 2001, notamment la chute des tours à New York, a finalement engendré quelque part un arrêt des prestations de services autour de ces systèmes. et la société pour laquelle finalement je travaillais a décidé de s'orienter plutôt vers le mid-market. Ils se sont dit, je ne peux plus dépendre des grands comptes. Voilà, donc des plus petits comptes. Plus petits comptes, exactement. Ils passent du CAC 40 à la PME. Exactement. Ils ont bossé pour les banques, les compagnies aériennes, et ils se disent, maintenant je vais bosser avec des PME qui ne sont pas en Allemagne, à Londres, aux Etats-Unis, je vais bosser pour des PME qui sont en Alsace et en France. Et donc ils m'embauchent. Et ta mission, c'est de les prospecter ? Non, la mission au début, c'est de partir d'une feuille blanche, sans produit, en se disant de quoi ces gens-là ont besoin. Et comme il y avait quand même un ADN dans cette société à faire travailler des systèmes hétérogènes entre eux, de la synchronisation de données, de la sécurité, on est très vite allé sur le marché de la mobilité. Le marché de la mobilité, à l'époque, c'était des smartphones sous Windows qu'on mettait entre les mains de vendeurs. En quelle année on est, là ? Fin 2001, début 2002. On parle déjà de smartphones ? À l'époque, je crois qu'on dit des PDA. Oui, c'est ça. Il y avait des palmes aussi à l'époque. Les palmes, oui. Et à l'époque, on disait même des pocket PC. Oui, oui. Et on mettait ça entre les mains de commerciaux et de techniciens de maintenance qui n'avaient jamais vu d'outils informatiques de leur vie. Et on leur disait, à partir de maintenant, tu vas avoir toutes les informations clients, toutes les informations de vente, toutes les informations d'impayés, toutes les informations de stock ou d'intervention technique lorsqu'il s'agissait de techniciens. Et tu vas pouvoir travailler avec et prendre des commandes. Tu vas pouvoir faire des rapports d'intervention et tu vas pouvoir envoyer tout ça en temps réel grâce à l'époque au réseau Edge vers des systèmes de ERP pour les synchroniser pour éviter, effectivement, trois semaines de délai. Donc, tu as à la fois, dans un premier temps, une réflexion autour du produit. Donc, quel est le problème que vous allez vous proposer de résoudre avec une définition du produit ? Et puis, dans un second temps, tu as dû vendre. Exactement. C'est ça ? Exactement. Et c'est d'ailleurs un modèle que j'ai reproduit plus tard pour Proximis. C'est partir de visite client, comprendre de quoi ils ont besoin, ce dont ils ont besoin, pardon, et comprendre, effectivement, comment on peut très rapidement sortir un MVP. Et ce MVP, finalement, avant de le matérialiser techniquement, on l'a matérialisé par des maquettes PowerPoint. On allait les retourner, les voir, quelques semaines après, en disant, tenez, si j'ai bien compris, c'est ça qu'il vous faut. Et on leur faisait le show. Tel point, c'était tellement bien fait, tellement précis, qu'ils pensaient que le produit était prêt. C'est que de la maquette. C'est cette approche de proof of concept aussi, on dit, de concrètement arriver à proposer le produit qui fonctionne le mieux pour les clients. Exactement. On avait développé zéro ligne de code et nous avions déjà vendu un premier client à pas loin de 100 000 euros. Ah oui. Et du coup, la suite de la prospection commerciale, elle se fait assez facilement ? Il y a des embûches ? C'est moi déjà, qui prospecte à l'époque. Donc vraiment... Mais le marché réagit comment ? Le marché réagit comme tout marché en early stage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire avec beaucoup d'intérêt, mais peu de signatures. Et donc on se rend compte que c'est un marché en évangélisation et qu'on n'est pas encore sur un marché d'adoption. Donc il faut ramer. Et on a ramé pendant quelques années. On a fait 6, 7 belles affaires les deux premières années et très rapidement, on s'est associé à des investisseurs locaux qui ont permis d'investir dans l'entreprise et la développer un peu plus vite. D'accord. Et là, vous avez étendu votre zone de chalandise, entre guillemets. Voilà. Ça va un peu plus vite, effectivement. Et puis après, tu as plus facilement accès à des partenaires. Et puis petit à petit, la société s'est vendue à une ERPiste. D'accord. Là, combien de temps tu restes dans cette société ? Je reste dans cet univers-là pendant 4 ans. 4 ans. Donc on arrive vers 2005, quelque chose comme ça. Là, il y a un nouveau... Et 2005, je veux être à mon compte. Je ne sais pas comment faire. J'ai envie d'être libre, de redémarrer quelque chose. Et je me décide pour un projet d'association. C'est marrant, cette gradation étape par étape. Tu passes d'abord des grosses structures LVMH en Asie, puis une structure plus moyenne. Déjà, tu as une forme de liberté sérieuse. Où je fais beaucoup de choses. Où tu fais beaucoup de choses. Et puis finalement, ça te titillait. Tu devais le savoir. Vouloir être à ton compte. Mais je n'étais pas actionnaire, en fait. J'étais un intrapreneur, on va dire. Mais sans action, j'étais jeune. Jeune fougueux. J'avais 24 ans. Donc j'ai appris beaucoup de choses en très peu de temps. Et en fait, en 2005, je décide de m'associer dans un projet que je sais, un projet artisanal. Un petit projet, mais qui me permet de me mettre à mon compte avec un associé à l'époque qui a beaucoup, beaucoup d'expérience. Et on décide pendant quelques années de développer une activité de génération de leads dans le B2B pour les gros éditeurs ou des gros intégrateurs qui ont des commerciaux un peu pantouflards, on peut le dire, qui ne savent plus prospecter. Là, tu deviens un chasseur. Et on voit le lien, en fait, avec finalement la deuxième partie de ton expérience précédente où tu as dû démarcher pour vendre justement les solutions PDA, smartphone. C'était ça à la fin quand même. Tout à fait. Je pense que la grosse partie du succès qui nous a permis de passer des étapes jusqu'au financement et ensuite la vente de la société est liée au fait qu'on est capable au début de toucher le marché et de parler aux bonnes personnes. Donc sans téléphone et sans prospection. Aujourd'hui, la prospection est un peu différente. En 2019, mais en 2002, il fallait prendre son téléphone et il fallait cibler des gens. Je reviens sur 2005. Donc en 2005, vous vous lancez à deux avec quelqu'un qui a l'expérience. C'est-à-dire, j'imagine le réseau, c'est ça ? Alors, un peu... Pas tellement de réseau. C'est le lead generation. C'est plutôt quelqu'un qui a une grosse expérience d'exécution et une expérience d'entrepreneur. D'accord. Donc il sait comment il faut faire pour rapidement être à l'équilibre, faire des marges, développer le chiffre d'affaires avec ses clients, parler à son client. Et finalement, quand on a 24 ans, c'était mon âge à peu près, ou 26, 27 à ce moment-là, on a de l'expérience, mais on a assez peu d'expérience. Lui, il y en avait beaucoup. Et donc pendant trois ans, on s'associe. Et ce projet-là, finalement, nous a permis de très bien vivre. Parce que quand on a des clients qui ne savent pas prospecter, qui dépendent effectivement de leads pour développer leur business, ils sont très, très demandeurs. Et donc nous, on avait des très, très bons leads. C'était certes artisanal, c'était fait en petits comités, mais c'était très quali. Et donc on les vendait très cher. Génial. Donc on les vendait très cher, des gros éditeurs et des gros intégrateurs qui étaient sur des modèles de... Comment vous faisiez alors concrètement pour... Déjà, on allait voir les éditeurs et on leur donnait deux, trois leads pour les mettre en appétit. Et ces leads-là, comment vous faisiez pour aller les trouver ? On avait des systèmes à l'époque de bases de données assez classiques. C'était du cold calling ? C'était du cold calling dessus. On permettait... On avait très rapidement une vision globale parce que lorsqu'on a plusieurs partenaires, éditeurs, intégrateurs, on couvre un spectre de produits et de services larges. Donc on pouvait en un coup de fil, un coup de fil généré pour 3 000 euros de leads. Un coup de fil pouvait générer 3 000 euros de leads. Puisque vous parliez de ERP, vous parliez de CRM, vous parliez de mobilité, vous parliez de GED, gestion documentaire, vous parliez de site web, déjà en 2005. Donc il y avait déjà un début d'investissement. Donc tout ça finalement a été très intéressant. Et ça a été relativement lucratif pour finalement très très peu d'investissement de départ. Oui, je comprends. Ça vous a imposé de nombreux déplacements, rendez-vous chez... Très peu. Très peu. Et là, tu étais basé... J'étais basé à Toulouse. À Toulouse. J'avais déménagé à Toulouse et j'avais décidé effectivement à l'époque que faire du téléphone, c'était pas forcément le métier le plus intéressant du monde. Donc autant le faire dans le sud. Oui. Et j'avais trouvé que Toulouse était pas mal comme point de chute. Et on faisait ça dans un petit bureau qu'on avait pris. Lui était de Toulouse aussi ? Lui était à Toulouse aussi. Oui, c'est ça. Vous faites ça pendant trois ans, ça fonctionne bien. Comment se conclut l'aventure commune avec ton associé ? Ça fonctionne très bien. Et en fait, on était sur un... Vraiment un marché qui commence à structurer autour de la génération de lead. Et on voyait apparaître d'autres acteurs qui avaient la même démarche. Et on se rendait compte qu'il fallait maintenant structurer et investir. Notamment dans le domaine du lead, il faut investir sur des outils de back-office pour que... Par exemple, notre client... On avait un client qui s'appelait Prodware qui était un gros intégrateur. Il avait envie, du jour au lendemain, de pouvoir cibler telle ou telle région, tel ou tel produit et de ne pas acheter des leads, on va dire, dans un lot. Et finalement, ça nécessitait d'investir dans des outils informatiques et d'investir dans des outils de bid management. Et effectivement, mon associé à l'époque et moi, on n'avait pas du tout le même âge. Il avait 57 ans. Moi, j'en avais 27. On n'avait pas la même vision. Et on a décidé à ce moment-là qu'il fallait qu'on se sépare en très bon terme. Mais moi, il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que je fasse quelque chose sur lequel on puisse capitaliser, construire. Et c'est là que je me suis dit, finalement, au-delà de capitaliser, construire, je voudrais me lancer dans un secteur d'activité qui me permette aussi de ne pas remettre les compteurs à zéro tous les mois. Et quand on est dans l'industrie du lead, tous les mois, vous devez repartir à la conquête. Oui, il n'y a pas de capitalisation. Il n'y a pas de capitalisation. Et je me suis dit, il faut aller dans le modèle récurrent, mais non basé sur de l'abonnement logiciel. Donc, il faut que je me lance dans un business qui est récurrent. J'ai 27 ans, j'ai le temps, j'ai l'énergie. Un peu d'argent. Un peu d'argent. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc là, on se sépare avec mon associé en très bon terme. Donc là, on est pas loin de la retraite. 2008, là, on est en 2008. Oui, on est en 2008. Et moi, je me lance dans l'aventure Proximis. Alors, c'est intéressant. Tu te lances dans l'aventure Proximis. Tu t'es pas réveillé un matin en te disant, tiens, je vais faire Proximis. Explique-nous comment la réflexion se structure en toi. Comment, petit à petit, sur la base, je pense, et tu vas me le confirmer, de conviction que t'as acquis au fur et à mesure de tes quelques expériences précédentes. Qu'est-ce que t'imagines comme solution ? Au début, ça ne s'appelle pas Proximis. Ça s'appelle MyScoot. Je suis avec un associé de l'époque qui s'appelait Jérôme. Et on se dit, il y a un truc à faire sur le marché du scout d'occasion et de la vente aux enchères. Donc, quelque chose de très vertical. Contrairement à du eBay à l'époque qui était très généraliste. Et on lance un site de vente aux enchères de scooters qui, au bout de six mois, malheureusement, va arriver le bon coin. Et là, on se dit, en fait, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Et on arrête le projet très, très rapidement. OK. Il y a eu quelques ventes ? Il y a eu quelques ventes, oui, bien sûr. Il y a eu quelques ventes. Mais bon, c'est aucun avenir. OK. Donc, six mois, vous faites cette activité. Vous l'arrêtez. On l'arrête. Et vous continuez comment ? Et là, mon associé me dit, à l'époque, MyScoot, c'était ton idée. Maintenant, on met la mienne en œuvre. Et la sienne, c'était au Boncaviste. Au Boncaviste. Au Boncaviste. C'était un site dont on s'est resservi totalement de la technologie de MyScoot. Oui. Et on l'a packagé ou relooké pour le domaine du vin. Et on permettait finalement à des cavistes indépendants qui n'étaient pas visibles en ligne et qui avaient une belle présence physique, d'être visibles en ligne à travers, d'une part, la mise en avant de leurs opérations commerciales, de leurs bouteilles, de leurs promos, et en automatisant leur visibilité sur les moteurs de recherche type Google, Yahoo à l'époque. Dès lors que quelqu'un cherchait un pomerol et que la personne était à proximité de la cave, on faisait ressortir le caviste vis-à-vis de cet internaute par ce qu'on appelle le SEM. Donc, les liens sponsorisés. Ça, vous le lancez juste après MyScoot. Quels sont les premiers résultats ? Ça fonctionne ? Alors, premier résultat, engouement total des cavistes, jusqu'au moment où on leur demande de payer. Hélas, on comprend que ça va être compliqué. Le business model, c'était quoi ? C'était un abonnement mensuel, je crois, 80 euros par mois. D'accord, quels que soient les leads générés ou pas ? On assurait de la visibilité, parce que sur les 80 euros par mois, on avait de la visibilité sur Google, Yahoo. C'était des liens sponsorisés, donc on assurait effectivement de la visibilité. Le modèle était intéressant, mais il n'était pas adapté aux cavistes, qui était quand même une population assez lente en termes de réflexion. Ils viennent de la terre, ces gens-là, donc ils ont beau se plaindre, effectivement, de l'arrivée de pure players, comme Millésima, Chateau Online, 75 centilitres, à la fin, ils n'étaient pas forcément enclins à bouger. Donc, l'aventure, comment elle vit ? Donc, l'aventure, déjà, en parallèle de ça, on cherche à lever des fonds. Mais pour MyKavist ? Exactement, c'était un peu en parallèle du lancement et des premières actions de démarchage. Là, on est en 2008 ? Là, on est déjà en fin 2009. Fin 2009. Oui, mi-2009. Mi-2009, pour être précis. Et on est celle de BDFON, on fait une dizaine de visites de Business Angels, et on se rend compte que ça va être compliqué. Oui. Le contexte économique, il est comment en 2009 ? Il est défavorable. C'est ça. Puisque moi, j'étais à Toulouse à l'époque. Avec ce projet-là, on a essayé d'aller voir, notamment, des organismes comme la BPI, comme le font beaucoup d'entrepreneurs. On se rend compte qu'avec la crise de 2008, l'argent allait plutôt à la restructuration, à Toulouse, vous pensez bien, de l'activité aéronautique, et tous les sous-traitants de l'aéronautique. Donc, on se retrouve à avoir d'autres perspectives que soit de signer rapidement du business significatif pour s'autofinancer, soit d'aller voir des BA, soit de refaire un pivot. Autofinancer l'entreprise, c'était compliqué à 80 euros par mois avec des cavistes. Levé des fonds, c'était très compliqué. On en a fait 10, on a passé certains tours, mais c'était plutôt négatif. Il nous restait à envisager le pivot. Ce qu'on fait, finalement, en 2009, c'est qu'on se dit, l'idée de réunir le physique et le web, elle n'est pas débile. Il se trouve qu'à l'époque, on commençait à voir des moteurs de recherche comme Google annoncer que le local était important, qu'il fallait aussi commencer à référencer les produits qui étaient en stock dans les magasins. Donc, on a senti cette tendance arriver en Europe et on s'est dit, le local, à l'intérieur du digital, ça a du sens et ça va intéresser les gros acteurs. Donc, au lieu d'aller voir les cavistes indépendants, on va déjà commencer à aller voir Nicolas. On va commencer à aller voir Intercave. Mais on va aussi aller voir InterSport. On va aussi aller voir Brigorama. On va aller voir tout un tas d'acteurs qui ont une maturité, qui sont organisés, structurés en réseau. Et on va leur raconter cette histoire. Et au lieu de partir en vacances, on repart à la prospection en 2009 et on prend, en l'espace de 2-3 semaines, une douzaine de rendez-vous sur Paris. Donc là, vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez voir ces chaînes, ces réseaux de marques ou de retailers pour leur dire, nous avons une solution qui va permettre de mettre en avant et de faire la promotion des articles en vente dans les points de vente de votre réseau. Exactement. C'est ça ? On leur dit, vous avez un site e-commerce. d'une part, ils convertissent très mal, moins de 1%. Les 99% des gens qui viennent sur le site cherchent autre chose. Ils cherchent très probablement à préparer une visite en magasin. Vos magasins sont abonnés absents de votre site e-commerce. Ils ne sont pas présents, même pas les horaires d'ouverture. Il faut donner de la valeur à ce client, à cet internaute qui vient et qui prépare un achat magasin. Il faut valoriser vos magasins en proposant des services qu'on appelait à l'époque du web to store, donc e-réservation, click and collect, qui permettaient à l'internaute de savoir ce qu'il peut trouver en magasin. Et ça, comment vous, qu'est-ce que vous aviez développé pour pouvoir proposer ça ? Puisque j'essaye de faire le lien entre MyCavist, tel que tu me l'as présenté tout à l'heure, qui consiste à faire la promotion des offres de chacun des cavistes qui avaient envie de faire la promotion de son offre, moyennant un abonnement. Là, il n'y a pas de techno majeur sur ça ? On a pu réutiliser pas mal de techno. D'accord. Parce que quand vous adressez la problématique du local pour le caviste et que vous la transposez au réseau, vous utilisez les mêmes bases de données de stockage, les mêmes outils d'interrogation de stock, les outils de géologues, et ainsi de suite, globalement, on a dû réécrire une partie du produit, mais on a repackagé un certain nombre de modules. Par contre, pour vraiment intéresser, séduire le client, on ne lui a pas parlé de bon caviste. Non. Tu t'imagines bien. On a d'une part donné un nom au produit, on l'a appelé Proximis. Donc là, c'est là... C'est le virage. C'est le virage et c'est la naissance de Proximis. C'est la naissance de Proximis. C'est la structuration de son ADN de base. C'est ça. C'est ça. C'est là que ça commence. Là, on est donc en 2010. On est l'été 2009. L'été 2009. L'été 2009. Donc au bon caviste, poubelle. Oui. Et Proximis apparaît sur les présentations de PowerPoint et on commence à prendre des rendez-vous et on a réussi à choper, je crois, sur une semaine, bien organisée, une dizaine de rendez-vous à Paris. Et là, on va voir tous ces acteurs dont tu as parlé. Et avec ton associé d'origine toujours. Exactement. On y va. Et très rapidement, on signe notre premier bond de commande. Avec qui ? À l'époque, c'était avec InterSport. Oui. Donc à InterSport, vous leur avez vendu une solution qui va permettre de réserver en magasin ou même de payer en ligne et de retirer sur le stock du magasin en une heure. Qui va permettre de réconcilier finalement le magasin et le e-commerce. C'est ça. C'est un peu ça. C'est ça. InterSport a déjà un outil. InterSport a déjà un outil d'e-commerce. D'e-commerce. Concrètement, comment vous faites pour brancher votre techno ? Parce que là, vous l'avez vendu mais vous n'avez encore jamais réalisé concrètement la chose. Je l'ai présenté sous forme de maquette. Je ne lui ai pas réellement dit que le produit n'était pas encore prêt. Il s'en doutait. À l'époque, la personne qui nous a fait confiance s'appelait Arnaud Coppel. Et il nous a vraiment vraiment soutenus. Et il a dit « Bon, les gars, ce que vous faites, c'est génial. Si je devais le faire sans vous et le développer moi-même, ça me coûterait beaucoup plus cher. Et en gros, pour arriver à une expérience d'achat en ligne en retrait magasin, il me faudrait 15 clics pour le faire. Je choisis une carte de France, je choisis une région, je choisis un département, je choisis un magasin. Et à la fin, j'interroge des stocks. Si je n'ai pas de bol, il n'y a pas de stock. Donc, il faut que je recommence le process. Et ça, c'était vraiment l'expérience qu'il était capable, lui, de développer avec son agence et sa solution de e-commerce. Et nous, on arrivait, on disait « Attends, tu colles un petit… » On appelle ça un JavaScript. Ça s'appelle toujours un JavaScript. Mais à l'époque, on en parlait un peu moins. Tu cliques sur un bouton, ça t'ouvre une pop-in. C'est du Proximis, mais c'est à tes couleurs. Et ça va te dire « En stock, en stock, pas en stock. » Et un clic de plus, tu l'as réservé. Ça, c'est la promesse dans l'UX que tu lui vends. Et c'est vrai que pour un e-commerçant, c'est très séduisant de réduire la friction qu'il y a dans l'expérience d'achat et de joindre le digital et puis le physique avec les magasins. On comprend bien pourquoi il réagit positivement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une fois que vous repartez avec votre bon… Qu'est-ce qu'on fait ? Votre commande signée. Qu'est-ce que vous faites ? En dehors de vous taper dans la main et de vous dire « Cool, on a notre premier lead, notre premier client. Maintenant, comment on fait ? » À l'époque, au Boncaviste et MyScoot, on avait développé quand même… On avait des ressources de dev. Il se trouve que ces ressources de dev, ce n'étaient pas des salariés, c'étaient des sous-traitants bulgares. Mon associé avait quelques liens avec la Bulgarie et on avait deux, trois personnes de confiance avec qui on était capable de travailler à distance et qui nous sortaient le produit en un temps record. Donc, on a développé sur la base des modules existants le concept Proximis et on l'a packagé en l'espace de deux mois. Donc là, tu as dit à InterSport. Très bien, je reviens dans deux mois avec quelque chose dont je travaille. Alors, je lui montre… On a fait une gestion de projet on va dire prudente où on définit au début le planning et puis après, tu lui dis à telle date, je te montre quelque chose et puis en fait, on s'arrangeait pour toujours montrer ce que nous allions développer, un petit bout, un petit bout. Et puis à la fin, au bout de deux mois, vous savez, deux mois, c'est assez rapide en réalité. Tu sais, les projets en général de ce type-là, ils mettent plutôt six, sept mois à se faire. Ce qui veut dire qu'au bout de deux mois, vous aviez les codes qui vous permettaient de déployer votre offre sur InterSport ? C'est ça. Et donc, vous faites le déploiement ? On fait le déploiement. Qui va assez vite ? Qui va assez vite. C'est quoi les contraintes que vous rencontrez ? Les contraintes qu'on rencontre, c'est… Parce que ce déploiement, c'est la vraie vie. Là, vous avez vendu, vous avez réfléchi, inventé un système, développer. Oui, c'est vrai. Et maintenant, il faut le rendre applicable dans la vraie vie et c'est souvent à cette occasion-là qu'on se rend compte de ce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut réajuster, qu'il y a des sujets auxquels on n'avait peut-être pas forcément bien réfléchi. Comment ça se passe pour vous ? Je dirais, la vraie vie, c'est de se rendre compte d'abord qu'il faut s'interfacer avec des systèmes très complexes. Alors, en l'occurrence, je crois qu'il y avait du SAP derrière. Donc, il faut remonter des stocks de 300 magasins ou 400 magasins et gérer cette intégration-là. Et puis après, il faut gérer le déploiement à l'intérieur d'un réseau. Et ça, ça veut dire quoi ? Gérer le déploiement à l'intérieur d'un réseau ? Concrètement, ça veut dire ? Concrètement, je ne sais pas si c'était aussi, je ne me suis plus souvenir, c'était aussi difficile chez Intersport que chez d'autres. Mais au début, on rentre quand même dans les réseaux des outils digitaux et on demande à des vendeurs de traiter des commandes qui viennent du site e-commerce, qui concrètement sont des internautes que le vendeur en magasin ne voit pas. Donc, il les considère souvent comme des clients du site qui payent sur le site et donc de l'argent qui ne va pas chez lui. Et c'est ça le vrai enjeu. Évidemment. C'était la direction vers laquelle je l'ai amené. Quand tu fais ce genre de choses-là, toujours aujourd'hui, il y a une conduite du changement énorme. Il y a à faire prendre conscience de l'intérêt pour le magasin de la solution qui est mise en place souvent. Comment vous faites pour accompagner Intersport dans la conduite de son changement ? Alors, je crois qu'Intersport était assez bon élève. Il faut quand même se dire que l'Intersport est une grosse structure. Donc, effectivement, nous, on découvre au début ces enjeux de changement. Donc, on n'est pas préparé. On les découvre. Bien sûr. On vient de sortir le produit. On vient de le livrer. On vient de le finir il y a trois heures. On n'a pas pensé au next step. Heureusement qu'Intersport était un gros client. Il était organisé. Donc, ils avaient certainement en interne. Je ne sais plus comment ça s'est passé à l'époque. Ça remonte un petit peu. Mais des gens qui étaient chargés d'aller prêcher la bonne parole en magasin, de convertir, de former. Donc, il y a des ressources internes qui étaient là pour vous accompagner dans ce déploiement. Exactement. Vous avez beaucoup travaillé avec eux ? D'accompagner les magasins. Oui, les magasins. Nous, on descend de la techno mais on n'était pas à l'époque chargés du roll-out. D'accord. On était chargés de fournir une solution technologique. Mais c'est un sujet intéressant puisque plus tard, on va vers des comptes plus petits et là, le sujet s'est posé. La question s'est posée. Des comptes plus petits qui ne sont pas organisés comme un Intersport ou comme potentiellement un Leroy Merlin ou un Décathlon de leur côté n'ont pas les ressources et le temps, on va dire, la bande passante pour aller accompagner ce changement en magasin. Et donc là, on a un nouveau rôle à jouer et ça se passe un peu plus tard. D'accord. C'est vrai qu'Intersport était plutôt bon élève. Alors, attends, avant qu'on aille plus tard, Intersport, première expérience, vous apprenez beaucoup. J'imagine que parallèlement, vous devez améliorer le produit, les fonctionnalités, les éventuels bugs qu'il devait y avoir. Il vous en faut d'autres, des clients. Écoute, très rapidement, on a signé d'autres. Très rapidement, on a signé d'autres parce qu'Intersport, effectivement, c'est le premier à nous faire confiance Je crois que nous avons signé dans la foulée Bricorama. Je crois qu'on a signé Feu Vert très rapidement. On a signé des projets de plus en plus significatifs. Et vous êtes toujours à Toulouse et vous faites les allers-retours à Paris ? À ce moment-là, je suis encore à Toulouse et mon associé est à Strasbourg. Ok. Et les clients sont à Paris. Donc, c'est une configuration qui n'est pas simple. Non. Mais on arrive à le faire et je décide en 2010, très rapidement, de monter à Paris. Tu t'installes à Paris, tu gères un nombre de clients qui va croissant. Vous êtes toujours dans l'organisation avec les développeurs basés en Bulgarie ? On commence à avoir un ou deux développeurs à Strasbourg. Donc, gérés par ton associé. comment ça se passe ? Cette période où vous êtes en recherche de traction ? Comment ça se passe ? Moi, je suis à Paris et là, je me rends compte que les choses sont beaucoup plus simples quand on est à Paris. Les rendez-vous sont de la veille au matin. On voit beaucoup de monde et là, finalement, ça démarre très vite parce que le sujet sur lequel on avait finalement investi, convaincu un certain nombre de clients, ça devenait un sujet de fond. C'était ce qu'on appelait le web to store. C'est-à-dire que tous les spécialistes du marché en 2011, 2010-2011, ont commencé à dire le web, ce n'est pas uniquement un canal pour acheter en ligne et se faire livrer à domicile. C'est aussi un endroit où le consommateur découvre une marque, un ensemble d'expériences qui permet au consommateur de préparer un achat en magasin et les marques doivent s'organiser pour accompagner le consommateur vers le magasin et du même coup réconcilier le magasin avec l'e-commerce parce que l'e-commerce a commencé réellement dans le retail à partir de 2008 si ma mémoire est bonne. De 2008 à 2010-2011, les magasins ont très mal vécu l'arrivée de l'e-commerce. Bien sûr. Donc, ils se disent là, moi, retailer, j'ai une formidable occasion d'une part de faire la paix avec les magasins, de montrer que l'e-commerce n'est pas un ennemi mais un ami et aussi de développer mon business parce que si je ne convertis qu'à 0,80% en ligne potentiellement avec du Web2Store je pourrais convertir à 2, 2,5. Ça, tu le comprends assez vite cette réaction du marché ou cette réalité de marché. Combien de temps vous restez dans l'organisation toi à Paris, ton associé en Alsace avec ses deux développeurs et puis le reste développé en Bulgarie ? Combien de temps ça perdure ça ? Écoute, la Bulgarie on a arrêté assez vite à partir du moment où on avait des ressources internes pour le faire c'était quand même plus simple à gérer c'était aussi un peu plus quali mon associé était à Strasbourg c'était un très bon point de chute pour le développement parce que Strasbourg les ressources sont nombreuses elles sont fidèles et que l'expertise technique était quand même plutôt chez mon associé que chez moi et moi j'étais à Paris là où se passe le business et combien de temps cette organisation ? Cette organisation elle est restée puisqu'on est toujours à Strasbourg Oui mais vous avez aujourd'hui plus que vous êtes plus que 4 Oui d'accord ce que je veux dire l'organisation à 4-5 est restée allez une année après on a grandi 2011-2012 vous commencez à grandir 2012 on est déjà une quinzaine une quinzaine qui sont des ces 15 personnes elles sont majoritairement des profils ce sont des profils techniques développeurs il y a très peu de commercial là-dedans d'accord c'est toi qui représente la sales team avec peut-être quelques moi j'ouvre des portes et je me faisais aider par moments par mon associé pour parce qu'il y avait un sujet un peu technique donc là tu signes de plus en plus de clients au bout de 3 ans t'en as combien à peu près au bout de 3 ans on en a 25 25 et des comptes assez intéressants là on est en 2013 quelque chose comme ça c'est ça ça se passe bien t'es content t'as levé de l'argent j'ai pas levé d'argent et là on se rend compte que alors on est content parce qu'on signe des comptes et t'as enfin t'as enfin trouvé un marché on s'autofinance et là je commence à voir arriver des concurrents des concurrents qui sont plutôt orientés B2C mais qui parlent finalement qui revendiquent le même message la même valeur qui explique effectivement aux enseignes qu'il faut mettre leur stock leur produit chez eux ils vont emmener le trafic en magasin et à ce moment là j'ai pas levé d'argent ces gens là commencent à enlever donc je vois 2-3 levées de fonds se faire et je me dis il va falloir qu'on lève de l'argent parce qu'on a beau avoir un bon produit et avoir été le premier c'est on va dire faire avec un million d'euros c'est quand même pas la même chose que de faire avec à l'époque notre capital social était de 13 000 euros qu'on avait investi 13 ou 20 000 euros dans la boîte donc on commence à faire le tour des popotes nous aussi pour lever des fonds et on lève des fonds en avril ou en juillet 2013 d'accord vous levez un million d'euros un million d'euros avec ce million d'euros vous allez faire quoi ? accélérer la boîte professionnaliser un certain nombre de choses comment il est utilisé ce million d'euros ? deux choses la première c'est qu'on ne se laisse pas impressionner par l'arrivée de nos concurrents qui ont levé beaucoup d'argent et on avait anticipé qu'ils allaient eux-mêmes bifurquer vers le B2B c'est ce qui est arrivé dès 2013 ces concurrents-là ont abandonné le B2C et ont sorti des offres ISO à Proximis ok mot pour mot donc là on se dit ok on a bien fait de lever de l'argent parce que ça allait devenir tendu deuxième chose c'est qu'on passe vraiment nos clients d'un modèle historique il faut se rappeler qu'à l'époque on était en autofinancement donc ce qu'on vendait c'était du setup on faisait le projet on prenait un gros ticket et après on vendait des petits abonnements et on change totalement le modèle et on dit maintenant on va aller voir un marché qui est peut-être moins gros un mid-market fait d'enseignes comme The Copples des enseignes comme Zadig et Voltaire donc tu prends la taille au-dessus je prends la taille en dessous en dessous oui c'est ça comme des sociétés qui font entre 70 millions et 200 millions d'euros on en signe beaucoup plus mais on les passe sur un modèle pure SaaS c'est-à-dire qu'on les passe sur un modèle où il n'y a plus ou quasiment plus de tickets d'entrée c'est zéro et on leur prend un pourcentage des ventes générées par le service donc là c'est des fonctionnalités nouvelles qui sont développées avec la solution SaaS qui viennent en addition de ce qui était fait non on redéveloppe vraiment la plateforme parce que quand on commence effectivement on a une idée et on développe une première version puis une deuxième mais on est quand même dans un développement spécifique les premiers clients comme InterSport comme Feuvert ils avaient un développement à façon lorsqu'on a commencé à lever des fonds on a industrialisé le produit en se disant maintenant il faut qu'on ait un produit qui soit le même pour tous qui coûte très peu en termes de mise en oeuvre et qui permettent au lieu de faire 5-6 projets dans l'année d'en faire 40 donc on a standardisé le produit et on a fait en sorte que chacun ait le même code source la promesse du produit c'est quoi ? la promesse du produit est toujours la même c'est vous avez un site e-commerce transformez-le et faites-le devenir omnicanal avec avec des systèmes de web to store avec toujours cette proposition de javascript qui vient se mettre par-dessus la plateforme existante tout à fait ils ont tous une plateforme existante ils font tous de l'e-commerce et ils collent dans la page produit un petit javascript et ce javascript les emmène vers un nouveau tunnel qui est le tunnel Proximis qui fait le lien entre l'internaute ce qu'il voit sur le site à travers cette pop-in et les stocks des magasins et directement les vendeurs puisqu'on va envoyer des commandes en magasin qui vont être traitées par les vendeurs dans les interfaces Proximis donc 2013 un million d'euros de levée ça permet de faire évoluer la techno très rapidement très rapidement changer de business model voilà changer de business model c'est à dire qu'on est plus sur du setup avec des petits filles après mais gratuit avec un abonnement en fonction des volumes d'affaires c'est ça vous descendez vous vous repositionnez sur le marché pour aller chercher des clients qui sont un peu moins gros et vous avancez comme ça c'est quoi les résultats que vous obtenez ? alors on a vraiment un engouement c'est à dire que là on est capable de vendre le service sans avoir de connaissances techniques en parlant à un responsable e-commerce et en sortant d'école de commerce donc vente vraiment simplifiée au maximum les résultats c'est certains clients qui explosent donc des clients chez qui on a réussi à générer très rapidement un business significatif ont représenté pour certains clients 30% de leur chiffre d'affaires e-commerce alors tu veux dire que grâce à Proximis si on devait prendre l'ensemble des ventes e-commerce toutes celles qui sont liées avec le retail représentent 30% oui on avait rien comme d'irréservation on avait des clients chez qui on représentait mais je crois même sans trahir de secret client on avait un client dans le bricolage on représentait 80% de son chiffre d'affaires énorme 80% parce qu'il avait un site e-commerce qui n'était pas basé sur on va dire une supply chain efficace donc il n'avait pas réussi à décoller en e-commerce donc il plafonnait à un million quand on a ouvert la e-réservation on est passé à 4 en l'espace d'un an c'est phénoménal phénoménal c'est phénoménal pour un produit qui a coûté zéro à la mise en oeuvre et qui a pris un mois donc 2013 avant la levée 25 clients très vite vous en avez très vite on monte à une cinquantaine cinquantaine très très vite qui sont qui sont des retailers de tout secteur qui sont des retailers de tout secteur beaucoup de fashion quand même beaucoup de prêt-à-porter je pense que c'est normal il y a plus d'enseignes de prêt-à-porter en France que d'enseignes de bricolage en tout cas on avait réussi à signer les plus belles marques sur le secteur de prêt-à-porter on avait signé les plus belles marques on avait signé les gros porteurs aussi dans la distribution spécialisée d'accord votre plateforme aujourd'hui tu la définis comme une plateforme de commerce unifié c'est la terminologie que tu utilises et je l'aime beaucoup parce qu'elle est très parlante à cette époque déjà c'est la terminologie que tu utilisais pas du tout on parlait de what to store à l'époque on parlait d'omni-canal depuis trois ans il y a un petit changement qui s'est fait dans l'approche marché tu peux nous en dire plus qu'un petit changement une révolution c'est plus la même boîte ce qui s'est passé en fait c'est qu'en levant des fonds un million d'euros vous faites une promesse à des fonds on leur explique ce qui va se passer en quelques années je pense que trois mois après avoir levé des fonds je ne pensais plus un mot de ce que je leur avais dit parce que le marché avait bougé et qu'on s'est rendu compte que le web to store la place qu'on avait prise n'était donnée à Proximis c'est à nos concurrents que parce que les autres étaient mauvais les autres étaient mauvais c'est-à-dire les plateformes de e-commerce étaient mauvaises sur ces problématiques-là et les éditeurs de caisses qui maîtrisaient quand même le vendeur, le stock la préparation de commandes étaient mauvais absents sur ces features-là donc on s'est dit si ces gens-là étaient forts on ne nous aurait pas laissé la place et si ces sociétés-là demain deviennent fortes sur les features de web to store on va bientôt parler de store to web et bien notre business va disparaître et on a commencé à voir des gros clients chez Proximis commencer à internaliser cette partie-là dans une des solutions qu'ils avaient déjà et ce qui était pour nous en tout cas la suite de l'histoire c'était que les gros clients allaient investir fortement sur une rationalisation technologique et sur des choses qui étaient mieux intégrées et ça allait souvent passer par l'e-commerce et que si on ne voulait pas disparaître dans 3-4 ans il fallait qu'on évolue donc cette évolution vous allez la mettre en oeuvre on met en place un plan à partir de début 2014 donc 6 mois après la levée de fonds et on se dit qu'est-ce qu'on fait on avait deux options la première c'était de se rapprocher d'un acteur existant et de merger de se faire racheter la deuxième c'était de se rapprocher d'un acteur existant et de le racheter et c'est assez compliqué en réalité parce que les acteurs existants sont des gros gros éditeurs on parle quand même d'éditeurs qui font déjà à l'époque plus de 200 millions d'euros et qui sont des éditeurs étrangers donc c'est très compliqué de se faire voir par ces gens-là et très compliqué d'envisager de les racheter bien sûr je comprends et donc on se rapproche d'une société en termes de taille plus modeste mais qui est une société qui a un asset technologique formidable et qui est une société qui s'appelle RBS Change elle se trouve hasard de l'histoire en Alsace pas très loin de nos développeurs et c'est une société que je connaissais bien dans le passé j'avais certains liens avec cette société et cette société avait un actif techno qui était une plateforme de e-commerce qu'elle avait très très tôt orientée vers le retail et vers les problématiques d'Omni Canal c'est d'ailleurs la seule technologie sur le marché qui à l'époque équipait des clients comme Aubert elle équipe toujours Histoire d'or aujourd'hui Afflelou Rossignol cette techno là en fait on n'a jamais réussi à rentrer en tant que proximiste puisque les clients on était content ils disaient je n'ai pas besoin de vous je sais déjà gérer le web to store on est rentré à l'époque dans toutes les technologies de Magento à Salesforce à Hybris à ATG Oracle on n'a jamais réussi à rentrer chez un client qui avait du RBS Change donc cette techno là on se disait elle ne doit pas être trop mauvaise et il se trouve qu'elle appartenait à une société à l'époque qui avait plusieurs activités qui ne valorisait pas du tout cet actif elle n'a pas réussi à en faire quelque chose on va dire elle avait fait un très beau produit mais d'un point de vue commercial c'était une activité parmi tant d'autres et elle n'était pas stratégique pour cette société du coup vous la rachetez du coup on la rachète mais tu la rachètes en la finançant avec le million d'euros que vous aviez levé exactement d'accord on faisait du chiffre d'affaires et le million d'euros a servi à ça d'accord donc la question de tout à l'heure le million d'euros il a servi à faire du développement et au rachat de cette société là exactement et ça c'est pour te situer ça se passe en août 2014 très bien le rachat de cette société c'est combien de personnes ? c'est 5 personnes 5 personnes que vous intégrez à l'équipe strasbourgeoise de Proximis et là vous avez une offre de produits qui est différente alors au début on a une offre de produits futurs qui sera différente à développer mais on a une activité quand même on venait d'investir de l'argent pour redévelopper la solution de Web2Store donc on avait des clients qu'on venait de signer on avait des commerciaux qui signaient tous les jours donc on avait une activité cœur à développer et puis à côté de ça on avait la vision que ces 5 personnes et cette techno allaient remplacer ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant comment tu mets en oeuvre cette vision ce plan de dire ben voilà finalement tu vas me dire si je me trompe mais dans ce que tu m'expliques plus qu'un add-on sur une plateforme e-commerce existante vous voulez faire de Proximis une plateforme ce qui va être de commerce unifié qui permet à la fois de gérer son catalogue de produits en vente sur internet et la relation avec les magasins c'est ça la vision que vous voulez la vision c'est la vision dès le départ c'est de se dire si on regarde l'attente du consommateur c'est tout ce qui nous intéresse lui il s'en fiche d'être sur internet il s'en fiche d'être en magasin il s'en fiche d'être sur une application mobile demain il y aura d'autres canaux d'acquisition sociaux des objets connectés donc il s'en fiche réellement des problèmes de silos et les entreprises elles n'ont pas réussi à surmonter ces problèmes de silos si bien qu'ils ont besoin d'une solution e-commerce d'une solution de web to store d'une solution de store to web d'une solution de caisse et tout ça crée des frictions des frictions qui font perdre du chiffre d'affaires aux retailers de la marge et qui font perdre patience aux clients qui lui finissent par acheter sur Amazon ça c'est vraiment le constat donc on se dit il va falloir qu'on développe un produit qui remplace les fonctions d'e-commerce et les fonctions de caisse dans le retail et qui permettent à un retailer de délivrer en très peu de temps une expérience client qui soit sans couture qui soit géniale et donc le plan c'est de se dire développons à partir de cette à cette techno maintenant le produit de commerce unifié qui va réunir la vente en ligne et la vente en magasin combien de temps il vous faut pour faire les développements pas mal de temps pour arriver à cette à cette plateforme que vous allez pouvoir enfin vendre deux ans deux ans deux ans donc en 2016 été 2016 quelque chose comme ça vous avez un produit qui est suffisamment abouti pour pouvoir le vendre alors comme toujours on le vend très vite et on le perfectionne donc on le vend très vite on le vend on le vend je pense qu'on le vend dès mi-2015 la vente en fait est-ce qui m'intéresse dans la question que je te pose c'est de savoir si les clients qui étaient les vôtres on a compris que vous aviez descendu un petit peu en taille de client en passant d'intersport à des acteurs un peu moins gros mais toujours bien respectables comme Agatha c'est ça ou dans le fashion est-ce que ce sont ces mêmes clients là qui vont être ciblés par la plateforme l'offre que vous avez développé tout à fait tout à fait c'est ce qu'on veut faire au début on a plusieurs challenges à surmonter le premier qui est le challenge technique on a une équipe réduite on a quand même des moyens réduits un million d'euros on a racheté une plateforme avec ça on fait tourner une boutique et première chose c'est qu'on décide de mettre toutes nos ressources techniques sur cette plateforme et donc on frise quelque part la plateforme historique à partir de début 2015 donc le produit sur lequel on a levé des fonds on décide de mettre le moins de moyens possibles en vue de tout mettre sur la nouvelle plateforme RBS Change que nous avons racheté et que nous allons appeler Proximis d'accord donc en interne chez nous on a des noms de codes pour s'y retrouver on a un produit rose un produit bleu mais l'avenir c'est le produit bleu et le produit bleu est celui sur lequel nous allons redévelopper toute l'expertise de Proximis parce qu'on considère que si le marché connait des frictions si le marché n'a pas des solutions adéquates c'est parce qu'il y a un assemblage de solutions qui ne fonctionne pas ensemble donc nous on ne veut surtout pas faire d'assemblage on veut faire un produit natif et à partir de là on repartit d'une feuille blanche on prend RBS Change on l'appelle Proximis et on redéveloppe ce qui manque et on ne développe rien à côté donc on n'a pas d'accolage on n'a pas de glu ça c'est très important c'est important c'est pour ça que tu parles de sans couture c'est vraiment quelque chose que tu utilises souvent le marché il accueille la chose comment ? alors j'ai été très très naïf pour être honnête je suis toujours un peu naïf quand je lance un projet c'est que je pensais que ça irait plus vite alors on a eu très vite quelques signatures par contre dès lors qu'on voulait signer des comptes qui faisaient du chiffre d'affaires significatif on va dire des comptes qui faisaient plus de 10 millions ou voire même plus de 5 millions à l'époque ça calait on se rendait compte que ça passait pas et on ça passait pas pour une simple et bonne raison c'est que on était pas connu et que la notion de branding sur ce marché là est quand même un vrai sujet et qu'on pouvait pas arriver comme ça du jour au lendemain en rachetant une techno en s'appelant Proximis prendre la place de la techno e-commerce puisqu'on disait t'as une techno actuelle t'oublies ton magento t'oublies ton magento tu prends Proximis et ça dans la tête des acheteurs des responsables e-commerce c'est pas rassurant donc au début c'est pas simple par contre on est plein d'énergie et on a un bon produit quand même faut pas l'oublier donc on part d'un asset techno qui est déjà utilisé par un paquet de clients et qui sur le papier montre qu'il fait beaucoup plus de choses donc on arrive à signer 5-6 clients assez rapidement qui sont nos clients pilotes qui sont des clients plutôt de taille modeste ils font 2 millions d'euros en ligne mais qui avaient une maturité sur la problématique qu'on adressait qui était la problématique d'omni-canal ou de commerce unifié c'est là qu'apparaît cette terminologie de commerce unifié ça apparaît un peu plus tard ça apparaît un peu plus tard parce qu'on est vraiment encore là sur envoyer l'e-commerce vers le magasin on a pas encore équipé le vendeur et donc on se dit très vite là ça va pas fonctionner aussi vite qu'on le souhaite il faut 1 qu'on ait un peu d'argent pour faire du branding 2 qu'on puisse maintenant vendre le produit à des comptes plus gros et pour le vendre à des comptes plus gros il faut se frotter à des acteurs éditeurs de logiciels internationaux beaucoup plus gros tu reviens à une taille d'acteurs qui est en fait enfin une taille de clients qui est ceux d'origine avec comme Intersport comme Intersport mais aussi comme les clients que j'ai cités tout à l'heure comme The Coppels comme Magata qui sont des clients qui aujourd'hui ou à l'époque en tout cas tournaient tous sur des technologies américaines de type Magento de type Ibris donc c'est des clients qu'il faut que nous arrivions à toucher à rassurer et à signer et pour faire ça en fait on met en place un plan qui est un on lève des fonds qui nous permet d'investir dans le branding et deux on recrute des gens beaucoup plus seniors t'as levé des fonds à quelle époque ? c'était mi-2016 mi-2016 tu lèves combien ? 5 millions d'euros 5 millions d'euros qui va te permettre de structurer ton entreprise à la fois sur la partie commerciale sur la partie commerciale et marketing oui sur le produit aussi mais commercialement on avait très peu investi donc là l'idée c'est de pénétrer l'écosystème e-commerce faire apparaître la marque Proximis et développer une stratégie de commercialisation auprès des clients cibles tout à fait c'est ça donc il y a des recrutements pour aider qui sont faits avec des personnes des profils beaucoup plus seniors voilà beaucoup plus seniors alors on a effectivement changé totalement les équipes c'est à dire que les équipes en 2018 2019 n'ont plus rien à voir avec les équipes qu'on avait à l'époque pourquoi ? parce qu'avant on vendait un produit en boîte on va dire sans prix d'intégration 100% à la performance donc on vendait pas forcément la valeur on vendait un quick win c'est comme ça que d'ailleurs les clients l'appellent je veux un quick win je veux rapidement générer du chiffre il faut que ça fonctionne après demain à une vente de valeur il faut qu'on adresse des comptes qui ont un problème stratégique qui est qu'ils sont concurrencés par des pure players que pendant plusieurs années ils auront couru après et ils se sont trompés les pure players seront toujours meilleurs qu'eux ils ont oublié dans cette course qu'ils avaient des magasins ces magasins là sont des vrais assets par contre ils sont absents du parcours digital ils perdent du trafic ils perdent des ventes ils perdent de l'intérêt et donc il faut vendre de la valeur à des players de plus en plus gros et particulièrement à la direction générale en leur faisant quoi comme type de promesse quelque chose du style avec notre solution vous replacez le magasin au centre on leur explique oui très concrètement on leur explique que l'heure n'est plus à vouloir faire de l'e-commerce l'e-commerce c'était 2008 2013 l'heure n'est plus non plus de créer des silos et de faire vivre des frictions consommateurs l'heure est de prendre ses forces prendre son ADN et le valoriser à travers les technos digitales et ça passe par capter le client où qu'il soit il peut commencer en ligne il peut finir en magasin il peut passer par le mobile il peut éventuellement faire un passage par les réseaux sociaux il faut que le consommateur soit adressé de la même façon il faut que ce qu'il retrouve sur les différents canaux en termes de données en termes de prix en termes de panier de vente se suive une expérience d'achat qui soit complète quel que soit le canal de distribution le moment qui est choisi quel que soit le moyen de livraison moi j'aime dire il faut que le panier colle à la basket du consommateur le consommateur où qu'il aille le panier le suit et pour ça en fait conceptuellement l'e-commerce est mort parce que l'e-commerce le concept de l'e-commerce c'était d'avoir une plateforme qui gérait des données propres à l'e-commerce avec des produits propres à l'e-commerce avec des prix propres à l'e-commerce avec des promos propres à l'e-commerce et tout ça avec un panier de vente propre à l'e-commerce préparer les commandes dans un entrepôt central propre à l'e-commerce souvent dans une structure juridique propre à l'e-commerce et tout ça stocker dans une technologie dans le front dans l'expérience client or si on considère que le client peut passer du site e-commerce à une cabine d'essayage à Instagram pour finir en magasin il faut sortir l'intelligence du site il faut le stocker et il faut l'unifier donc il faut à partir de ce moment là unifier les données clients les données produits les données prix les données stock les données d'historique d'achat d'historique de retour il faut que le consommateur quel que soit le canal il ait accès aux mêmes informations et lorsqu'il met un produit au panier sur le canal web il retrouve ce produit dans le panier dans le canal Instagram et ça en fait ça consiste à changer quelque part l'architecture des solutions et c'est ça qu'on a porté sur le marché on comprend bien la proposition de valeur qui est fondamentale les enjeux qui sont les vôtres et effectivement vous confrontez à des acteurs de grande taille de grosse taille il y a deux questions qui me viennent en fait combien vous avez de clients aujourd'hui et parmi ceux-là quels sont ceux qui sont symptomatiques de la réalisation de la vision alors on a 70 clients aujourd'hui qui sont des clients dont on va dire une trentaine ou une vingtaine ont été acquis ces deux dernières années par les équipes seniors dont j'ai parlé à l'instant donc les équipes seniors c'est des gens finalement qui sont passés par des très grosses boîtes américaines ou allemandes et qui ont vendu du soft e-commerce à des directions générales c'est sur ça qu'on a investi et pour permettre effectivement d'expliquer cette vision et cette valeur à une entreprise qui au début ne connait pas Proximis et qui doit nous acheter à la fin et pour ça il faut des gens de très bon niveau qui savent expliquer cette valeur et qui savent la démontrer et donc en deux ans on a réussi à signer effectivement des clients significatifs et pour répondre à ta question je pourrais te citer Jouer Club qui a réussi en sept mois à transformer totalement un e-commerce qui était basé tiens-toi bien sur 361 sites non 360 sites un par jour de comment ils appelaient ça de drive un par magasin plus un site de e-commerce pour te dire qu'il y avait des silos chez eux et ça en sept mois ils ont sorti ces 361 sites ils l'ont remplacé par la plateforme Proximis connecté à leur système tu t'imagines bien il y a des AS400 il y a des caisses un peu on va dire un peu historiques et ils ont équipé les vendeurs de tablettes sur lesquelles il y a du Proximis et qui permet maintenant de commencer en ligne d'aller en magasin le vendeur va retrouver tout ce que vous avez acheté en ligne ce que vous n'avez même pas encore reçu à livraison il va savoir ce que vous avez mis au panier ce que vous n'avez pas acheté il va savoir ce que ça les a complètement transformés ça les a complètement transformés dans leur process complètement tu connais les résultats en termes de chiffre d'affaires qu'ils ont obtenus grâce à cette transformation alors les résultats en fait sont en général très très rapide je vais te parler de la grande ricré aussi qui communique sur ces résultats qui est un de tes clients qui est un de nos clients aussi mais on peut aussi on a signé récemment le groupe Chris on est rentré dans l'univers de l'alcool avec le groupe Dugas avec VNB donc vin et bière ce sont des clients qui en général décident de passer au commerce unifié donc le concept d'accompagner le client quel que soit le parcours à travers une seule plateforme et pas six plateformes différentes donc simplifier les projets ils veulent opérer cette transformation en six, sept mois et les résultats qu'on observe alors je vais déjà parler des résultats e-commerce parce que souvent c'est l'étape une j'ouvre mon site e-commerce la différence entre avant et après c'est que tout d'un coup il s'ouvre un site qui est connecté au magasin qui est connecté au vendeur chez certains clients on a un taux de conversion qui a augmenté le minimum de 30% le maximum qu'on observe aujourd'hui c'est 140% d'accord le taux de conversion minimum d'un passage d'une plateforme de e-commerce traditionnelle à Proximis c'est plus 30 maximum aujourd'hui plus 140 d'accord donc c'est spectaculaire bien sûr et maintenant on ouvre de nouveaux dispositifs pour accentuer encore cette progression notamment ouvrir plus de produits à la vente là on est sur du site e-commerce qui va faire de la réservation du click and collect du retrait en une heure et là on va ouvrir maintenant le stock des magasins pour des expéditions donc on fait du ship from store donc ces mêmes acteurs là du jouet peuvent maintenant prendre une commande de Cyril qui est chez lui sur son canapé d'un produit qu'il veut acheter pour son fils et ce produit là en fait tu le sais pas mais il va partir du magasin de Reims mais c'est le dernier produit en stock d'accord donc là on va encore augmenter le taux de conversion du site et la dernière étape qu'on a déjà mise en oeuvre la Grande Récré par exemple a équipé en l'espace de 30 jours 140 magasins 3 PDA par vendeur donc c'est un produit 3 3 PDA par magasin et là ils vont monter à 8 PDA par magasin pour les fêtes de fin d'année un projet qui a été déployé en 30 jours ils ont aujourd'hui la capacité en magasin de recevoir n'importe quel client et de lui vendre tout ce qui est en stock dans le réseau que ce soit dans le stock central que ce soit dans leur propre magasin parce que tu peux très bien partir avec un produit ou que ce soit dans le magasin du réseau à Marseille à Toulon ou n'importe où tout ça en payant une seule fois c'est à dire que tu vas partir avec ta boîte de Lego mais tu vas te faire livrer le deuxième produit par le magasin de Marseille et en n'ayant qu'un seul panier un seul paiement dans le rayon directement avec le client avec le vendeur donc ça ça va j'imagine j'imagine les bouleversements que ça génère dans ce genre d'organisation puisqu'ils ont probablement l'impression d'atteindre la modernité en quelque sorte je vais te dire j'étais la semaine dernière dans le magasin de Levallois-Péret on était dans le centre commercial de SoWest très très intéressant de discuter avec le patron du magasin Eric qui est un mec vraiment génial ils attendent ça depuis longtemps c'est à dire que lui il avait l'impression que lui était dans la modernité mais pas les outils et ça fait trois ans qu'il avait une tablette il avait déjà une tablette il y a un alignement finalement il avait une tablette il avait déjà un outil de Web2Store il avait une solution de réservation mais tout ça ne fonctionnait pas ça fait trois ans qu'il s'en plaignait tous les mois parce que ça ne fonctionnait pas parce que c'était plein de frictions informatiques donc à un moment donné le stock est faux ça ne fonctionne pas le panier le parcours du consommateur est cassé donc tout le monde est frustré tu as résolu le problème et puis les premiers utilisateurs de tes solutions te le feront remonter c'est génial c'est mon meilleur vendeur exactement c'est ton meilleur vendeur il faut que tu le filmes et surtout j'ai été impressionné parce qu'on était effectivement pour le filmer on a fait une vidéo et j'y suis allé aussi avec des prospects ça fait un mois que ça tourne chez lui il connait la solution mieux que moi c'est d'une simplicité ça veut dire d'une part que c'est d'une simplicité mais aussi qu'il attendait vraiment il l'adoptait mieux que n'importe quel utilisateur de chez Proximis il connait la solution par cœur génial génial et alors pour arriver sur la question de la fin Proximis c'est quoi ses ambitions 2020 2021 c'est quoi la suite de l'histoire Proximis c'est une histoire qui a commencé il y a quelques temps maintenant si on regarde effectivement le produit Farb qui est la plateforme de commerce unifié qui permet à des entreprises de transformer leur business en 5 mois on a aujourd'hui un marché européen qui est un marché composé de retailers très matures puisqu'on regarde la France à son deuxième ou troisième repatforming l'Espagne à son premier l'Angleterre à son troisième on est sur un marché donc d'équipement ou de rééquipement donc nous l'idée aujourd'hui c'est d'accompagner les retailers en Espagne et en Angleterre à travers notre réseau de partenaires il y a un point important que je ne vais peut-être pas préciser c'est que le projet Proximis se base et la force aussi de ce projet se base sur un réseau d'intégrateurs qui sont des gens finalement qui poussent la solution chez la grande récré chez Jouet Club chez Agatha chez Chris et qui vendent leurs propres prestations de projet d'intégration avec une techno qui leur permet de faire ce projet de tenir les objectifs donc nous aujourd'hui nous avons déjà en Europe une dizaine d'intégrateurs qui sont des gens formés à la solution qui ont formé entre 10 et 40 personnes à la plateforme et qui aujourd'hui sont dans les starting blocks pour commencer à la vendre en Angleterre en Espagne donc ça les ambitions de Proximis c'est d'accompagner ces intégrateurs et nos clients à l'international avec l'idée à terme d'ouvrir des bureaux dans les pays c'est déjà le cas on a commencé à ouvrir à Londres on ouvre en Espagne donc c'est effectivement d'être présent de localiser des équipes pour pouvoir être à côté de nos futurs clients être à côté de nos intégrateurs donc c'est donner une dimension européenne à une société française c'est ça c'est ça c'est une société aujourd'hui qui est une société française tu l'as bien souligné avec des clients qui nous utilisent aujourd'hui dans une trentaine de pays mais ça reste des clients français qui nous utilisent dans une trentaine de pays on a déployé des sites je pense en Asie aux Etats-Unis en Amérique du Sud et là il faut passer demain tu veux avoir le corte inglaise en Espagne ça serait bien comme client quoi et Zara aussi pourquoi pas mais je pense pas que ce seront nos premiers clients non mais voilà ce que je veux dire c'est que tu veux signer des clients locaux pour un déploiement dans le pays tout à fait et aujourd'hui tu as franchi la première étape de l'international avec des clients français qui ont une présence dans ces pays et que tu accompagnes de façon complètement naturelle maintenant l'idée c'est d'aller chercher des clients espagnols des clients anglais et demain peut-être des clients allemands italiens tout à fait en fait on a démarré on a démarré il y a un an des petits investissements pour sentir un peu les pays et on a cibé ces deux pays donc on y a passé beaucoup de temps on a des partenaires déjà sur place c'est ce que je te disais ça c'est vraiment un point un facteur clé de succès important et là on s'est rendu compte au fil des contacts par exemple hier soir on a fait un événement à Londres on a réuni une quarantaine de retailers et ça ça s'est passé effectivement sur le thème du commerce unifié donc on sent à la fois qu'il y a de l'attraction qu'il y a de la demande et maintenant concrètement on nous demande comment on avance comment on avance tu sais que tu as accompagné beaucoup d'entreprises internationales il faut localiser tes équipes il faut avoir sur place des équipes pour prendre la main du client assister l'intégrateur et donc tout ça maintenant c'est des investissements qui sont en train d'être faits mais là on est serein parce qu'on a des premiers clients bon bah écoute bravo merci pour pour la qualité de cet échange Philippe merci de la sincérité avec laquelle tu nous as expliqué comment tu as construit tout ce projet les étapes par lesquelles tu es passé et j'ai l'impression quand même que pivoter c'est quelque chose que tu sais assez bien faire t'as eu quelques expériences réussies sur ça in fine puisque Proximis aujourd'hui c'est quand même une belle réussite merci pour tout merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers vous êtes toujours plus nombreux à le faire je vous rappelle que un des moyens les plus efficaces de promouvoir ce podcast et de le noter 5 étoiles pas 4 mais 5 étoiles sur Apple Podcast et puis de partager le lien les posts LinkedIn autour de vous pour le faire connaître il n'y a pas d'alternative à ça dans le monde du podcast si vous souhaitez me joindre ou me contacter n'hésitez pas à le faire via le site lesdigitaldoers.com merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501